Elsa monta se coucher après une foule de questions sur la situation d'Anne dans le monde. Je restai seule avec mon père et vint m'asseoir sur les marches, à ses pieds. Il se pencha et posa ses deux mains sur mes épaules. « Pourquoi es-tu si efflanqué, ma douze ? Tu as l'air d'un petit chat sauvage. J'aimerais avoir une belle fille blonde, un peu forte, avec des yeux en porcelaine. La question n'est pas là, dis-je. « Pourquoi as-tu invité Anne ? Et pourquoi a-t-elle accepté ? » « Pour voir ton vieux père, peut-être. On ne sait jamais. » « Tu n'es pas le genre d'homme qui intéresse Anne, dis-je. Elle est trop intelligente, elle se respecte trop. » « Et Elsa ? As-tu pensé à Elsa ? Tu t'imagines les conversations entre Anne et Elsa ? Moi pas. » « Je n'y ai pas pensé, avoua-t-il. C'est vrai que c'est épouvantable. » « Il, ma douce, s'il nous retourne à Paris. » Il riait doucement, me frottant la nuque. Je me retournais et le regardais. Ses yeux sombres brillaient. Des petites rides drôles en marquaient les bords. Sa bouche se retroussait un peu. Il avait l'air d'un faune. Je me mis à rire avec lui, comme chaque fois qu'il s'attirait des complications. « Mon vieux complice, dit-il, que ferais-je sans toi ? » Et le ton de sa voix était si convaincu, si tendre, que je compris qu'il aurait été malheureux. Tard dans la nuit, nous parlâmes de l'amour, de ses complications. Aux yeux de mon père, elles étaient imaginaires. Il refusait systématiquement les notions de fidélité, de gravité, d'engagement. Il m'expliquait qu'elles étaient arbitraires, stériles. D'un autre que lui, cela m'eut choqué. Mais je savais que dans son cas, cela n'excluait ni la tendresse, ni la dévotion. Sentiments qui lui venaient d'autant plus facilement qu'il les voulait, les savais provisoires. Cette conception me séduisait. Des amours rapides, violentes et passagères. Je n'étais pas à l'âge où la fidélité séduit. Je connaissais peu de choses de l'amour. Des rendez-vous, des baisers et des lassitudes. On se jouait. Sous-titrage FR ?